Un bicorne de Napoléon, dont l'authenticité est discutée, a été adjugé, le 18 juin 2018, 280 000 euros chez de Bac, et associé à Lyon, Bac et associés en chair, vendus sous le marteau chez de Bac. Ce lundi 18 juin, date anniversaire de la bataille de Waterloo, 1815, ce chapeau relance le débat sur les problèmes d'authenticité des couvre-chefs de l'Empereur, 18 juin 1815, Waterloo, morne pleine. L'étude de Bac. Sans un jour pour jour après la funeste bataille, pour sortir du chapeau un nouveau couvre-chef de Napoléon, lire. Aussi, un chapeau attribué à Napoléon à Waterloo vendu aux enchères, lire aussi, Napoléon parle petit. Bou de la fourchette avant la vente, tous les grands spécialistes de la geste impérial ou presque, étaient sceptiques sur. La provenance de ce bicorne, qui plus est dans un très mauvais état de conservation, avec des accidents, déchirures, craquelures, et anciennes restaurations, comme annoncé au catalogue, l'estimation de 30 000 à 40 000 euros n'a trompé personne. S'il avait été authentique, à 100 %, et non pas finalement, attribué à « quelques semaines avant la vente », le commissaire Priseur aurait doublé le prix de l'évaluation et ajouté un zéro de plus, commentait juste avant la vente Pierre-Jean Chalençon A la tête d'une des plus grosses collections sur l'Empire qu'il expose dans son palais Vivienne, ce passionné de l'empereur sait de quoi il parle car il possède le chapeau de la bataille des slingues en 1809, provenant du général Mouton, 1170 à 1838, maréchal et père de France. Celui-ci montrera une partie de ses trésors à la prochaine biennale des Antiquaires au Grand Palais, début septembre. Puis Alim Leya Muséum de Shanghai, à partir de fin octobre, Napoléon fait toujours rêver, notamment les Asiatiques. L'adjudication de 280 000 euros, au marteau, est un prix qui montre bien que ce chapeau passé devrait à possiblement vraie pause. Problème, déclaré à l'issue de la vente d'Arik Bougarira, figure montante de ce milieu qui après avoir géré la pléthorique. Collection Chalanson vient de créer « Napoléon Empire Antiques », le premier site en ligne dédié à la vente d'œuvres d'art de cette époque. Avant d'ajouter, Napoléon fait toujours autant rêver, notamment les Asiatiques. Ils sont tellement fans de l'empereur qu'ils ne font pas encore la différence entre le vrai du faux. Ce qui leur importe, c'est la puissance du mythe qui se dégage d'un objet napoléonien. À ce prix-là, il y a donc fort à penser que c'est un acheteur de ce continent qui a emporté ce chapeau. Un collectionneur français ne s'y serait jamais risqué, à l'en croire, la maison de vente de bac. Un capitaine des Dragons, le baron Arnaud Jacques Vanzuilène Van Ischvelte, 1787 à 1821, mort sans descendance. On a la liste de tous les anciens propriétaires. Le chapeau est passé en héritage au pic du fameux baron, puis à son coiffeur, Jean-Joseph Baudelet, mort en 1899, et par descendance à Mme Clara Pauline Baudelet, sa fille. Il aurait ensuite été donné le 30 octobre 1955 à Fernand Mignon, puis le 1er novembre 1972, à M. Francie Elsevier, son neveu, avant d'être vendu à Bernard Touvenin le 28 avril 1986. Ce sont les enfants de Touvenin qui vendaient donc aujourd'hui ce chapeau dont la provenance le donne seulement par « tradition orale et familiale » à Napoléon. L'étude lyonnaise n'a pas été avare. En description pour présenter ce chapeau, de forme traditionnelle dite « à la française », il est en feutre dit « castor noir », sans cocarde, gants sans canetille, peut-être postérieure, et boutons en bois encore partiellement recouverts de soie. La partie supérieure de l'aile avant est renforcée à l'intérieur par une pièce cousue de feutre noir de 15,5 cm de long sur 4 cm. De large, sans basane, l'empereur était allergique, sur le pourtour. Il est présenté dans la boîte de l'Exposition internationale de Bruxelles en juin 1897. Elle est en bois gainé de toile, et porte une étiquette d'exposition imprimée à l'extérieur. Bruxelles. Kermesse. Exposition du chapeau. Numéro d'ordre. 7. Nom du propriétaire. Baudelet. Et un intérieur en velours vert impérial. Postérieur, indique-t-elle. Il faut être prudent avec les chapeaux de Napoléon mais il y avait des manques dans cette notice. L'étude n'ayant pas pris le soin de remonter la piste des enchères, la description initiale avant parution définitive du catalogue, avait omis de faire état d'une vente ancienne, pourtant capitale, celle en octobre 1976, à Drouot, chez Zader Picard-Tagent. L'expert Robert-Jean. Charles, réputé pour son sérieux, il a fait partie des commissions du musée de l'armée qui possède l'une des plus grosses collections publiques de souvenirs napoléoniens, avait émis de sérieux doutes et catalogué à l'époque ce chapeau comme « traditionnellement attribué » à l'empereur. Il ne pouvait s'engager plus loin. Et pour cause, alerté par cette vente, l'étude de Bach a révisé son attribution. Cela prouve une fois de plus qu'il faut être très prudent avec les chapeaux de Napoléon. Tous aimeraient qu'il soit vrai pour faire des records. Le dernier en date remonte à 2014, chez Mewozna, à Fontainebleau. Un chapeau provenant de la vente des collections de la Principauté de Monaco y fut acquis à 1,8 million d'euros, contre une estimation de 400 000 euros, par un amateur coréen, PDG de Harim Group, une chaîne alimentaire leader en Corée. Venu en personne, son émissaire avait acheté les yeux fermés ce chapeau récupéré par Giraud, alors vétérinaire de la maison de l'Empereur. Présenté en 1895 par Germain Bast, d'après la tradition familiale, comme étant récupéré à Marengo, ce couvre-chef correspondait à ce utilisé par Napoléon durant l'Empire, bien qu'il ait commencé à porter son célèbre chapeau, sans galon seulement à partir du consulat. Mais peu importe toutes ses considérations historiques pour ses nouveaux acheteurs au portefeuille bien remplis. Qu'il soit totalement vrai, ne les inquiète pas plus que ça. En Europe, on reste en revanche très vigile sur les origines. On attend avec impatience le catalogue de Southbys du 4 juillet prochain à Londres. 43 lots, 28 à 71, ne devraient pas passer inaperçus des spécialistes. Il s'agit de boîtes en or, de camées, de pièces d'argenterie et de porcelaine toutes plus exquises les unes que les autres provenant vraisemblablement des collections d'Alix de Forresta, princesse Napoléon, épouse du prince Louis, chef de la maison impériale de France et prince Napoléon, de 1926 à 1997. Une provenance qui, elle, vaut de l'or.